Nous sommes plusieurs de plusieurs mouvements, plus ou moins de gauche. Les mouvements locaux ne sont pas afféodés à un parti de gauche, mais il y a le PRG, il y a le Parti Socialiste, c'est l'occasion de nous retrouver entre camarades, mais également avec d'autres personnes, car ce soir, il y a des personnes qui ne sont pas membres du Parti Socialiste, qui manquent du PRG, et qui sont là pour partager avec nous, peut-être se faire une meilleure idée, c'est convivial, c'est très bien. Ce débat, il peut encore faire changer d'avis les électeurs ? Disons que les spécialistes estiment qu'il ne peut pas changer. Moi, je n'en suis pas tellement convaincu. Je pense qu'il peut encore avoir une influence sur certains électeurs qui hésitent encore, car on est face à un sacré choix de société. On vient de passer 5 ans avec Nicolas Sarkozy, tout le monde a vécu sa politique, là on va vers une autre politique, et je peux comprendre que certaines personnes hésitent encore. Et ce débat peut avoir une importance pour éventuellement infléchir la position. En quoi il peut influencer les électeurs ? Eh bien, on reproche souvent à François Hollande de n'être pas assez sûr de lui, assez ferme dans ses positions. J'espère que ce soir, il va être ferme, affirmer vraiment ses objectifs pour la France. À partir de là, les gens vont peut-être se déterminer un peu plus vers le candidat de gauche, qui ne doit pas être seulement le candidat de la gauche, mais un candidat du rassemblement des forces républicaines de notre pays. Merci. 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 Merci.